Salut à tous, on se retrouve pour le cinquième déjà épisode du Let's Play sur Call of Cthulhu. Alors, on était à la poursuite d'un individu suspect découvert dans le manoir des Hawkins, et grâce au pif gagnant, on a ouvert les souterrains où, du coup, on s'apprêtait à aller. Et donc, je repasse en full écran, et c'est parti pour la suite de l'éventure. Il me semble qu'on avait deux, trois trucs à checker. Alors, on a quatre points en plus. Je crois que j'avais dit qu'on augmenterait... Ah putain, trois points pour augmenter les investigation. Voilà, ça, ça, c'est bon, et on va augmenter un coup l'éloquence. Même si, c'est pas très très bon. Voilà, on a un personnage assez équilibré. Ah, putain, faut que je m'y fasse. Faites de valider les différentes... Alors, dans les lieux, on a le manoir, on a découvert. Je vous laisse mettre pause pour lire, comme d'habitude. Et les tunnels du manoir, pareil, je vous laisse mettre pause. Bon, j'augmente le son. Ensuite, on occulte... Ah ! Ah ! Voilà. Cercle de cérémonie, je vous laisse mettre pause encore une fois. Et... Un peu... Chapitre 3, on avait des indices qu'on n'avait pas checkés, a priori. Le registre de vente. Le journal de Simon. Et la photographie de Hawkins et Fitzroy. Et il me dit qu'il y en a un que j'ai pas... J'ai pas checké. Ah, là. La carte manuscrite. Et la lettre du docteur Fuller. Voilà. Et du coup, chapitre 4, on n'a pas d'ordis, puisqu'on vient de commencer. Et dans l'inventaire, on a la lampe tempête. Et... Merde, j'arrive pas avec cette fin de déchette. Et donc, les runes celtiques. Et 20 000 lieux sous les mers. Voilà. Oui. Et il a eu un moyen direct de l'entrée à la scène de crime. Nous devons le trouver. Il y a un truc ici. Alors. Bonne question. J'ai eu que ça d'autre, peut-être. Quelque chose d'autre. Le livre, peut-être. Non. La statue. Non plus. Le coffre. Le coffre. Qu'est-ce que Charles Hawkins a tombé ici, il ne l'a pas voulu dans sa maison. Et... Il reste... Un truc à regarder, mais quoi. C'est intéressant de savoir qu'elle a espionné une... Une réunion du cercle. Attendez-moi, officier Bardley. J'ai tellement pas confiance en cette marche. En ce truc-là. Le mec, il flippe. La santé mentale l'a pris un coup. Ah putain, ça y est, je pense que ça va. C'est intéressant de voir ce qu'on a vu. Je suis en train de faire le lien, là, entre la scène du prologue, où il y a le... Le officier qui se fait buter. Je vais trouver autre façon. Si possible, je préfère ne pas ruiner mon uniforme. Ok. Ok. Allez chercher une autre entrée. Je vais essayer de mettre mon succès d'un côté. Je le sens pas. Je le sens pas, et avec le... Comment, avec le... Oh là... Ah c'est de l'eau, putain. Ouais c'est peut-être pas la bonne idée. Ok. 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 J'espère pour nous que c'est la vie de l'essence. Est-ce qu'ils sont morts ? Je peux rien faire. Je me tape parce que je suis assez concentré. Je suis assez concentré et je sens que je vais flipper au moindre truc. L'attention est palpable. Je n'ai pas le temps de chercher. Je n'ai pas le moyen de recharger. Je ne peux pas recharger ma lampe avec ça. Qu'est-ce qui se passe ? Oh putain. Oh les boules. Et moi je suis censé descendre par où ? C'est bien gentil tout ça mais je ne vois pas de passage. Voilà. Je suis juste au bout là en fait. Des jolis cultistes. Je suis un moyen de zoomer. Je suis un moyen de zoomer. Je ne sais pas si j'aurais pas dû regarder avant d'essayer d'autres trucs. Je suis un moyen d'essayer d'essayer d'essayer. Je ne peux pas respirer. Qu'est-ce qui se passe ? Oh la vache. Truc vache chiant à manoeuvrer. Je suis un moyen d'essayer 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 d'essayer. Je suis un moyen d'essayer 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 d'essayer. Je suis un moyen d'essayer d'essayer d'essayer. C'est-ce qui m'en débloquer. C'est l'heure. Elle est chouette J'ai trouvé cette dague dans une alcove, creusée à même la roche, sur le manoir Hawkins. L'homme encapuchonné qui occupait les lieux l'a laissé lorsqu'il est parti avec les autres. Je ne connais pas tant que ça de point en occultisme. L'investigation, je suis pourtant un expert, mais le truc, il ne veut pas. On va attendre pour replacer des ponts. Euh, hop, santé mentale. Je suis stable. Dark Water Occulte, la tribu disparue. Une tribu d'hommes dorateurs de la mer de ses bienfaits débarqua sur les rivages d'une île sombre. Sombres eaux, ils furent découverts par le mangeur de baleines. Les années durant, la créature les traqua dans leurs rêves jusqu'à ce que leurs espèces succombent. Suivant les ordres de la créature, ils s'enfoncèrent dans les eaux sombres, tournant l'île et ne reparurent plus jamais. Ce serait tiré du Malleus Pestiarum d'Abidya Elgé. Ok. En indice, l'antichambre souterraine. Voilà. Hop. Il va y avoir d'autres trucs à trouver. Là. Juste. Juste. Bibelanothée. Je vais bientôt avoir gagné un point dans mon occultisme. Je ne sais pas si on me descend, je peux passer. Hé, mais... Il y a une chaîne, là, non ? Non. C'est juste fermé. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me rappelle quelque chose. Il y avait un truc, il y avait une... Ça ne se passe pas tout à fait comme dans l'intro, mais... On n'arrête pas très loin ? Je ne peux pas examiner ça. On va déconner non plus, il y a les intuitistes juste à côté. Ah merde. C'est clair ? Donc, незam richestère, on est un mortel. Non. Non. Niens. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501